Aujourd'hui, théorie. Bonjour, je m'appelle Romain Morleau, et dans cette petite série de vidéos, je vous donne des tips sur la théorie musicale, où je vous explique des termes. Aujourd'hui, petit truc pour retrouver les renversements d'intervalles. Alors, les renversements d'intervalles, on les a vus dans la vidéo précédente. Allez, jetez un coup d'œil si des fois vous ne l'avez pas encore vus. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de maths. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'un renversement de tierce était aussi un autre intervalle, la sixte mineure. Eh bien, un petit système mnémotechnique, un petit système mathématique, avec lequel on va pouvoir retrouver n'importe quelle correspondance comme ça entre un intervalle et le renversement d'un autre intervalle. La formule est simple. La formule, c'est 9 moins votre intervalle égale le renversement d'un autre intervalle. Par exemple, 9 moins 6, ça fait 3. Donc, un intervalle de sixte, c'est équivalent au renversement d'une tierce. Cette petite méthode mathématique, 9 moins intervalle équivalent égale intervalle renversé. L'intervalle équivalent et l'intervalle renversé. Si l'un est juste, l'autre est juste. Si l'un est majeur, l'autre est mineur. Si l'un est mineur, l'autre est majeur. Et si l'un est augmenté, l'autre sera diminué et inversement aussi. Vous pouvez rester zen avec les renversements d'intervalle. Dans notre monde de guitare moderne, c'est pas un truc qui sert tous les 4 matins. Et puis, il y a d'autres mots qui peuvent nous permettre de décrire la même chose. Donc, s'il y a incompréhension entre deux musiciens, on va savoir s'entendre quand même. Si le contenu de ces petites vidéos vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur guitarcook.com. Sur mon site, il y a des bouquins, il y a des trucs, il y a des machins vachement intéressants. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut !